bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je viens vers vous pour vous expliquer quelque chose d'une importance capitale je pense que ça va vous plaire et j'interpelle d'ailleurs le ministre du travail et de la fonction publique parce que vous savez depuis cette lettre circulaire demandant au ministre secrétaire généraux au gouverneur préfet maire des communes du conakry de faire la liste des travailleurs qui ont abandonné leur poste des travailleurs décédés en activité mais non radiés des travailleurs payés dans la fonction publique mais résident à l'extérieur et des travailleurs payés dans la fonction publique mais évoluant en même temps dans le secteur dans le secteur privé il ya une mafia digne de la mafia sicilienne ou de la mafia napolitaine qui s'est mise en place en république de guinée tenez qu'est ce qui se passe moi j'ai eu le témoignage de deux trois personnes fonctionnaires guinéens qui ont des matricules en guinée mais résident ici résident ici en europe en disant monsieur canter et nous venons vers vous pour vous dévoiler on s'influ vous qui s'installe aujourd'hui en guinée et qui est très dangereux dit monsieur canter ceux qui sont censés faire la liste des travailleurs guinéens mais ne résident pas en guinée résident ici en europe ceux qui sont censés faire cela ces régisseurs là ces contrôleurs là puisque le ministre de la fonction le ministre du travail de la fonction publique a demandé qu'on fasse ce travail afin de laver le fichier de la fonction publique à tous les niveaux ces gens là nous demandent aujourd'hui 10 millions 5 millions 6 millions 7 millions pour que ils déclarent que nous sommes sur le territoire guinéens et vous imaginez monsieur canter le nombre de travailleurs guinéens qui ont des matricules en guinée et qui prennent des salaires en guinée mais résident à l'extérieur c'est pas des centaines c'est des milliers vous imaginez que tous ces gens là font des arrangements payent 10 millions de francs guinéens 8 millions de francs guinéens 7 millions de francs guinéens pour qu'ils continuent de prendre de l'argent là bas pour que ceux qui doivent faire le contrôle écrivent leur nom sur la liste pour dire qu'ils sont sur le territoire guinéens vous imaginez ce sont des milliards de francs guinéens qui iront dans leur poche ils disent monsieur canter vous êtes quelqu'un qui a beaucoup écouté alors il faut interpeller urgentement le ministre du travail et de la fonction publique pour que ils se lèvent pour qu'ils se mettent ces deux pieds et pour que ça cesse parce qu'il ya des milliers de guinéens qui ont des matricules en guiné mais qui ne travaillent pas en guiné mais qui continuent de prendre de l'argent en république de guiné il dit monsieur canter nous qui vous parlons là nous faisons partie de ces milliers de travailleurs de ces fonctionnaires guinéens et résident ici en europe aux états unis un peu partout il dit nous sommes conscients que c'est le péché que nous mangeons nous sommes conscients que c'est des jeunes guinéens que nous mettons un chômage en guiné nous sommes conscients que nous abusons nous sommes conscients que ce que nous faisons c'est du mal et depuis que ces nouvelles autorités sont venues et que le ministre du travail et de la fonction publique a fait passer cette lettre circulaire nous avons juré nécessaire de dévoiler de déclarer de dénoncer mais vu que nous ne sommes pas des voix écoutées nous venons vers vous pour que vous fassiez ce travail de dénonciation pour que le ministre du travail de la fonction publique prenne ses responsabilités sinon ces gens qui sont là bas ils vont continuer d'estorquer de l'argent et ils vont mentir aux ministres du travail de la fonction publique le fichier ne sera pas assainé le fichier de la fonction publique ne sera pas achéné comme le ministre du travail il le veut et comme ça se doit comme ça se doit alors avec tout ça comment voulez vous que la guiné aille de l'avant avec tout ça comment voulez vous qu'on évolue mais c'est impossible on peut pas aller de l'avant avec ça on dit il ya des millions de jeunes guinéens qui sont sur le territoire guinéen qui ont fini des études ils ont des diplômes ils cherchent le travail ils ne trouvent pas de travail et il ya de ces catégories du guinéen qui ont des matricules guinéen qui sont fonctionnaires guinéen mais qui ne travaillent pas en guiné qui ne résident même pas en guiné ils continuent de bouffer l'argent guinéen ils résident ici en europe on vous dit de déclarer ces gens là afin qu'on les radis complètement pour qu'on puisse employer des nouveaux jeux guinéens vivants sur le territoire guinéen qui ont envie de travailler pour la nation guinéenne vous dites non vous qui êtes à l'extérieur payer 10 millions nous allons déclarer que vous êtes sur le territoire guinéen les secrétaires généraux les ministres les préfets les gouverneurs les maires il faut que vous acceptez ce travail d'assainissement de la fonction publique l'argent que vous allez prendre dans la main de ces gens là les 10 millions les 7 millions là c'est de l'argent sale il faut que vous arrêtez cela vous avez vos fils vous avez vos filles vous avez vos 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 nièces vous avez vos neveux en guiné qui galère qui n'ont pas d'emploi qui n'ont pas de travail vous n'avez pas pitié d'eux vous préférez en poussi à empoucher toute cette somme que d'employer vos propres enfants c'est de la sorcellerie ça il faut que vous arrêtez cela alors monsieur le ministre du travail et de la fonction publique ça c'est pour vous c'est pour vous c'est pour attirer votre attention sur ce fléau dangereux c'est pour attirer votre attention pour que vous vous mettiez sur votre deux pieds et pour que ce fichier n'est ce pas de la fonction publique ce fichier de la fonction publique soit complètement assaini il faut faire c'est à dire ce recensement exhaustive de ministère en ministère de gouverneur en gouverneur de mairie en mairie de préfecture en préfecture il faut faire ce travail de fond en comble sinon si vous vous contentez que ces gens là face une liste vous n'aurez pas la liste ils vont pas faire ce travail parce qu'ils ont déjà commencé à faire les arrangements vous imaginez des gens payent 10 millions pour que vous vous déclarez que ces gens sont sur le territoire guinéen l'inconscience dans ce travail la malhonnêteté dans son travail comment voulez vous alors vivre comment voulez vous que les gens vous respecte avec ça ça ne peut pas continuer monsieur le ministre là vous avez le poteau rouge d'accord vous êtes averti et vous savez dorénavant c'est que vous devez faire si vous ne saviez pas maintenant vous le savez parce que moi les gens m'ont consulté ils m'ont dit la vérité et je viens vous dire la vérité je viens vous tirer par l'oreille pour que vous comprenez parce que là il faut que cela cesse c'est très dangereux pour notre administration donc ça c'était l'information capitale que j'avais à donner alors il y a cette dame d'oussou condé du je sais pas du rp j'arc en ciel qui désinguait alpha condé à un moment donné je pense que elle veut entrer en guinée et elle veut se faire plaire du côté des cassiques du rp j'arc en ciel du côté des militants sympathisants du rp j'arc en ciel elle chasse juste peut-être un moyen pour pouvoir entrer en guinée elle a fait une sortie mais inchallah si dieu le veut bien ce soir à 20h30 je vais décortiquer ce qu'elle a dit et je vais la faire comprendre que nous ne sommes pas des nous sommes nous ne sommes pas bêtes nous ne sommes pas des sauvages nous sommes aussi intelligents qu'elle nous comprenons aussi la politique qu'elle avec cette manière là on va pas salir le nom du colonel mardi de mouya non mais je viendrai décortiquer décortiquer de fond en comble ses propos et vous allez comprendre donc je vous invite à 20h30 et évidemment il ya d'autres sujets nous allons aussi toujours aborder ce sujet de passeport pour qu'on ait un résultat fiable pour satisfaire le peuple le peuple vivant en guinée et le peuple de guinée vivant à l'extérieur donc je vous demande massivement massivement de partager cette petite vidéo pour que le ministre du travail et de la fonction publique entre en possession et pour qu'il mette main réellement sur ses dossiers pour que lui même il se lève il se mette ses deux pieds il combat ce fléau qu'on arrête cela que ceux qui méritent d'être d'occuper ses postes occupe ses postes ceux qui sont à l'étranger qu'on les radis tout simplement à bon entendeur salut donc guinéens et guinéens je le fais pour vous si vous ne partagez pas les émissions on va pas s'en sortir donc après avoir écouté cette vidéo je vous demande tout simplement de partager au maximum au maximum et d'envoyer à tout le monde d'envoyer dans les groupes de whatsapp dans les groupes de messengers instagram un peu partout d'envoyer un peu partout afin qu'on dénonce on dénonce on dénonce on dénonce vive la republique de guinée à demain inshallah